C'était une apparition remarquable que Vincent Cassel a faite lors du défilé Ami dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Cependant, si l'acteur a conquis de nombreuses personnes, d'autres ont rappelé ses propos controversés sur la masculinité. Une venue qui dérange et qui n'a pas été accompagnée de la présence de son épouse Tina Kuneiki, une fois encore absente à ses côtés. Vincent Cassel était un invité exceptionnel du défilé de mode homme printemps été 2024 Ami, la maison d'Alexandre et Matiusi, lors de la Fashion Week de Paris ce 22 juin 2023. Ayant rangé son costume d'Atto qui a brillé dans les cinémas avec les trois mousquetaires, D'Artagnan, l'acteur de 56 ans a enfilé celui de la marque Ami pour défiler en veste longue noire et pantalon rayé. Une allure qui a conquis la célèbre journaliste experte en mode Sophie Fontanel, qui lui a consacré un post sur Instagram. Un enthousiasme qui n'a toutefois pas été partagé par toute sa communauté, certaines personnes allant jusqu'à se désabonner. Présente lors du défilé Ami, Sophie Fontanel avait partagé son ressenti avec ses nombreux followers, plus de 300 000, sur Instagram, marqué notamment par le passage de l'ex de Monica Bellucci. Un rien l'a mis. Ce demi-dieu au défilé arroba Zami Paris. Et en plus, la démarche aussi est folle de beauté, écrit-elle en premier lieu, suivie d'un passage en anglais, It means, White Air Exquisite Club, cela signifie, le club exquis des cheveux blancs. Un engouement qui a conquis certaines, comme l'écrivaine et chroniqueuse Elsa Wolinsky, fille de filles de Georges et Marise Wolinsky qui a répondu, il est magnifique. D'autres internautes, surtout des femmes, ont rappelé les propos que celui qu'elle décrit en demi-dieu a tenu. En effet, en interview pour The Guardian, il avait réagi aux controverses entourant le célèbre influenceur masculiniste Andrew Tate, avant qu'il ne soit mis en examen pour organisation d'un groupe criminel, trafic d'êtres humains et viols, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. Ainsi, on peut lire en réaction au poste de Sophie Fontanel, il est problématique sur tellement de niveaux, hyper déçu de le voir élevé au rang de demi-dieu, je me désabonne. Une autre écrit, un demi-dieu ? Vous êtes sérieuse là ? Non mais franchement, votre poste me déçoit beaucoup. Et en effet, ça n'est pas son affaire. Si est-il une vraie question qui devrait tous nous traverser, donc si est-il notre affaire à tous ? L'idée même qu'il se fait de la masculinité est si arriérée. En réponse à l'un des commentaires, la chroniqueuse Maud a écrit, il aurait mieux fait de se taire, ce jour-là, je vous l'accorde. Et il doit bien regretter, surtout sur la suite des événements. Mais à part ça, même si je ne pense pas comme lui, même si je crois qu'il est au contraire urgent que les hommes vivent mieux leur part de féminité, et bien ma foi, si est-il son affaire ? J'ai appris que tous les gens ne pensent pas comme moi et que si est-il la vie ? Enfin, je vois ça comme ça. Tina Kuneiki absent autre élément qui a marqué les esprits les plus observateurs, l'absence de son épouse et mère de sa dernière fille, Amazonie, le top modèle Tina Kuneiki. A Londres d'après ses stories, la sublime jeune femme ne se montre plus aux côtés de son époux depuis plusieurs semaines, que ce soit sur les tapis rouges ou sur les réseaux sociaux, comme ils avaient l'habitude de le faire. Conscient de susciter des rumeurs, Vincent Kassel avait expliqué que leur couple aime jouer des codes des réseaux sociaux pour gérer leur communication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada